A Paris, la ville de la mode, de l'amour, de la gastronomie, aussi du bruit. Bonne parole. Bref, une très belle ville où beaucoup d'étudiants veulent s'installer. Mais tout semble parfois un peu compliqué dans la réalité. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite immersion dans un studio étudiant parisien, donc bon visionnage. Musique Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas chez moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos. J'ai l'impression que je fais tout le temps 30 000 séries de vidéos, mais ça va s'appeler Chez mes Cops. Et en fait je vais aller chez mes proches, souvent qui sont plutôt étudiants, pour vous montrer évidemment s'ils sont d'accord leur habitat. Parce que j'aime trop les roundtours, j'aime trop vous parler de la vie étudiante, vous montrer des idées un peu de déco. Mais je ne vais pas m'acheter un nouvel appartement tous les mois. Et donc je trouvais ça trop cool et ce serait trop bien si ce concept pouvait s'étendre, j'espère le tenir. Peut-être un jour aller chez les abonnés. Ah je ne sais pas. Et donc voilà, c'est parti. Donc là on est chez Eugène, qui se trouve derrière la caméra. Et voilà, je trouvais ça cool de vous montrer aussi sur Paris, parce que c'est vrai que mon appart à Lille ne représente pas du tout la norme pour les étudiants, surtout ceux qui vont à Paris. Donc ça doit être environ 11 mètres carrés je crois. Quand on arrive dans l'entrée, il y a un petit vestibule. Donc ça s'appelle comme ça. Donc juste comme as. Donc là c'est trop pratique. C'est en hauteur, donc ça c'est trop bien pour mettre des caisses. Les toilettes sont au même endroit. Donc c'est pratique si vous n'avez pas trop le temps le matin. Mais en vrai c'est super bien parce que... Donc au début quand j'avais vu la part, je m'étais dit en mode... Ah ouais ça va être chaud tu vois. Mais en fait c'est juste au niveau de la propreté qu'il faut arriver à conserver ça je pense. Ça reste quand même pratique parce que dans les apparts parisiens c'est super galère au niveau de la taille d'avoir des toilettes. Voilà il y a Bourguin qui ont je pense des appartements avec des toilettes sur le palier et tout. Et donc en avoir c'est déjà on va dire un luxe. Et voilà est-ce que tu as un truc à rajouter ? Ah oui aussi j'avais jamais vu. Mais un truc qui donne grave du peps et qui rend le truc un peu moins glauque c'est la fenêtre là-haut. Tu vois ? Ouais ouais ça va, ça aère. Ça aère ? Ça aère. Les toilettes. Vu que tu manges pas forcément souvent chez toi. Non ah oui non je mange pas chez moi ça si je veux dire. Ouais mais c'est vrai que ça peut être plus compliqué. Après genre pour comparer, moi mon appart à Lille, en vrai le plan de travail est pas forcément plus grand. Non il est même plus petit je dirais. Ouais c'est juste que là bah c'est spécial, c'est un concept. Truc très très intéressant quand vous faites la cuisine parce que moi chez moi tout est dans une pièce presque. Et genre c'est un peu chiant mais voilà donc on monte. Là moi c'est vraiment ma pièce préférée de ce l'offre. Ça en même temps il y en a deux donc. Si vous cherchez un appart sur Paris ou n'importe où, moi c'est le seul truc qui est pas cool avec mon appart, Cherchez un truc lumineux en vrai parce que déjà ça démoralise moins et en plus ça agrandit tellement la pièce. Genre voyez la pièce elle est pas hyper grande mais le fait que tous les noms soient blancs c'est un truc de ouf. Et aussi si vous êtes plutôt je dirais sur Paris ou sur un petit espace, j'aurais jamais pu faire ça. Mais essayez d'être minimaliste, genre d'avoir très très peu d'affaires. Il y a une petite, comment ça s'appelle ? Table de nuit. Table de nuit ouais. Voilà avec des livres donc on y retrouve lettres aménacées que nous avions à lire en philosophie. Je ne l'ai jamais lue. Donc après il y a d'autres affaires mais voilà. Ensuite un petit lit. Donc là un petit lit c'est vrai que sur ce genre d'appart, on devrait trop que je parle comme si c'était de chez moi. Ouais ouais. On fait le concept de la vidéo parce que non mais c'est drôle. C'est je vais m'accrocher si tu mets quoi. Ouais grave. Je m'installe. On aurait grave pu faire un truc à deux parce qu'on n'a pas trivé et on n'a pas de caméraman. Puisque nous sommes pas très riches pour l'instant. Ah oui il était déjà meublé ton appart. Yes. Ouais. Donc ça c'est aussi pratique si c'est bien meublé par le propre gars. Si vous avez un lit une place, peut-être la question peut se poser genre imagine que vous avez des potes qui venaient chez vous ou des trucs comme ça. Ouais bah en fait acheter un matelas moufla mais c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'en fait un lit de place ça prend toute la place dans l'appart. Ouais mais vous savez il y a des lits chez Ikea qui se font où vous pouvez tirer un second lit et là ça peut être un tips. Mais un autre truc c'est essayer d'utiliser au max tous les lits. Bon là tu le fais pas trop genre moi je t'ai rangé tous les trucs sous lits. Mais si vous avez pas... Hein t'as caché quoi ? Si vous avez beaucoup de vêtements ou même de la nourriture ou des trucs comme ça genre des pots en conserve ou des lentilles vous pouvez mettre dans des caisses en plastique et mettre sous l'huile. Ouais moi je t'ai bien mis dans le ventre. Ça va être carrément parce qu'au niveau de... Voilà enfin c'est trop cool. Ensuite on va vous montrer pour les vêtements. Au niveau des vêtements ça c'est un truc que j'ai toujours vu sur les appartements des youtubeuses. Et je trouve ça trop trop pratique et c'est trop trop beau. J'en ai un plus grand aussi si vous avez un plus grand d'espace en hauteur et en largeur. Genre moi j'en ai acheté un bien plus grand pour mon appart pour mes manteaux. Mais c'est des petits trépieds comme ça. T'as pas le droit de bailler en fait. On travaille. C'est des petits trépieds comme ça pour... Des trépieds mais qu'est-ce que je raconte ? Pourtant comme ça pour mettre vos vêtements. En plus bon là c'est pas très design mais avec des beaux cintres et tout ça peut apporter un élément vraiment à la déco. Enfin moi en tout cas j'adore. Ensuite. Ensuite ça c'est mon endroit préféré. Je trouve que c'est vraiment le charme et c'est le truc qui me manque à l'île. Mais ça c'est vraiment un truc qui... Enfin si vous avez de la chance sur Paris genre c'est incroyable. C'est avoir une vue. Moi j'aime trop Paris vraiment. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà. Là c'est la vue des voisins. Ça c'est un petit peu gênant. Il y a souvent du vis-à-vis. Un... Je vais vous faire quelques plans après. Enfin là je vais vous insérer évidemment. Comme à chaque fois des plans sur la vue. Mais c'est incroyable. C'est super beau. C'est des très belles photos Instagram. Ça te donne l'impression d'agrandir la partie ? Ouais. Ah ouais carrément. Genre dit-vous ça fait la taille d'une porte presque. Donc c'est trop cool. Ouais c'est pas. Puis même pour aérer et tout c'est trop bien. Donc ensuite sur la droite encore une fois je rabate genre tout est blanc. Après c'est pas toi qui a choisi mais c'est mieux. Genre je pense vraiment c'est épuré. C'est beau. Toi on peut mettre des trucs. Donc ensuite ici des petits rangements pour les cours et tout. C'est pas beaucoup de rangements pour les cours d'ailleurs. Ikea je pense. Comme tout ici. Ikea. Des petites boîtes. Ça c'est des boîtes très pratiques. J'avais les mêmes en noir chez moi. Mais elles se cassent souvent. Quand on ne fait pas attention. Comme Pauline. Voilà. Si vous comptez travailler. Si vous êtes là pour bosser. Négligez pas le bureau. Je l'ai fait. En deux années je m'étais dit ouais pas besoin d'avoir un bureau et tout. Je prendrais la table de la cuisine. Je vais la serrer par terre. NDR. Vraiment un bureau c'est essentiel. Vaut mieux je pense avoir un bureau. Plutôt qu'une table de cuisine. Et genre après tu peux manger sur ça. Genre toi tu fais ça. Et si j'ai un truc je crois le bureau se range. Non. Ouais. Donc voilà si. On peut le ranger. En vrai ça raccourcit on va dire énormément l'espace. Ça c'est une règle générale pour si vous cherchez un appart ou quoi. N'hésitez pas à trouver des meubles qui se rangent. C'est un peu chiant des fois. Moi j'ai eu pendant un an que j'ai vécu avec un lit qui se tirait. C'est un peu relou. Mais ça peut être bien si vous avez vraiment un petit espace. Genre un canapé de lit et un truc comme ça ou quoi. Et ensuite dernier point le tapis. Bon il n'est pas incroyable non plus. On peut rajouter un peu de chaleur. Et puis aussi ça peut. Ah c'est pas un plan. On va juste la flamme de me lever. Ensuite on va parler un petit peu de la déco. Même si ici elle est très très minimaliste. Déjà un conseil. Mettez des miroirs. Voilà. Genre si vous avez des murs. Vite mettez un miroir comme ici. Ça agrandit la pièce. Ça rend. Enfin ça reflète la lumière. C'est ça. Ça doit être un phénomène de physique belgeuse dans sa vie. On a tendance à se dire ouais on va mettre de ouf de la déco et tout. Genre si l'espace il est petit. Ça devient vite chargé. Et je pense que c'est un risque. Enfin je trouve que par exemple vous voyez ça. Cette espace il fait bien plus grand qu'une lèvre. Je trouve par le fait qu'il n'y ait pas énormément de trucs surchargés. Un dernier tips pour la déco. Là il n'y a pas ça. Mais genre moi je trouve que dans mon appart ça change tout. C'est si vous êtes souvent dans votre appartement. Et que vous voulez changer un peu de mood des fois. N'hésitez pas à acheter des leds colorés. Genre rose, rouge, verte. Enfin des choses comme ça. Ça vous avez juste à changer. Je crois que ça coûte. C'est Alizé qui met ça genre 15 euros chez Alinea. Ou... Je ne sais plus. Et ça peut vraiment mettre une ambiance plus cool. Je ne sais pas genre si vous êtes le soir, en hiver. Si vous n'avez pas envie de mettre une grosse lumière. Ça peut être sympathique. Donc voilà. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment elle est assez courte. Puisqu'on ne peut pas la visiter pendant 5 heures. Mais c'est vraiment un concept que j'avais trop envie de commencer à inclure. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour je ne sais pas. Améliorer ce concept. Genre rajouter des trucs. Je ne sais pas. Enfin comme vous voulez. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Bye les copains. Bisous de la nuit. Abonnez-vous à mon Instagram. Abonnez-vous à mon Instagram.